bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing diamond painting donc j'aimerais vous montrer une petite toile que j'avais commandé chez diamond art club donc je l'ai reçu dans un petit carton comme ceci donc je vous mets à l'endroit pour vous voilà donc c'est une toile que j'avais commandé alors je l'avais confirmé le 30 juin elle m'a été envoyée le 2 juillet et je l'ai reçu le 19 juillet donc de cette année fin de 2021 donc voilà ça fait un petit moment que je les reçus j'ai pas eu le temps encore de vous la montrer parce que j'ai reçu plein de unboxing de partenariats etc donc là j'avais envie de vous la montrer donc c'est une petite toile alors je vais essayer de vous cacher l'image voilà donc comme vous voyez elle est elle est plus petite que enfin c'est une petite boîte donc c'est une toile en diamant rond alors ce que je vais faire c'est que je vais enlever le film plastique et vous ouvrir la toile alors donc je vous ouvre hop la toile donc c'est une toile que j'ai vu sur une chaîne c'était la chaîne de manon et le diamond painting il me semble donc j'ai adoré j'ai vraiment adoré cette toile elle l'a faite et elle était vraiment très très jolie donc c'est pour ça que j'ai attendu qu'elle qu'elle soit de nouveau disponible parce que comme vous savez diamond art club c'est pas souvent disponible ils ont un petit stock donc des fois elles sont plus elles sont plus dispo les toiles ne sont plus dispo et elles reviennent quelques temps après donc voilà j'ai attendu qu'elle soit dispo et je les commande et alors au niveau du prix donc elle était à 38 euros 95 et j'ai payé les frais de livraison donc à 12 euros 95 donc voilà ça a été ça a fait partie maintenant des toiles où on doit payer la livraison on n'a plus la livraison offerte mais du coup je n'ai pas payé de frais de douane pour celle ci vu que finalement je pense que les frais sont mis avec les frais de livraison alors donc c'est parti alors je vais d'abord la dérouler comme ceci en fait elle est petite donc c'est une 30 il me semble faut que je regarde la dimension oui c'est ça c'est une 32 par 58 et c'est une image de mandy manzano donc elle est elle est très haute en fait voilà elle est longue mais elle n'est pas très large voilà donc là on a les diamants avec le petit papier où on a les autocollants donc je vous montrerai après alors je sais pas si vous allez pouvoir la voir en entière ou s'il va falloir que je monte le trépied donc là aussi je pense que là ça va être bon parfait hop donc c'est parti je vous la monte hop tada et oui c'est les faire titi donc elle est alors je crois que c'est bien ça ne faire titi faut pas je me trompe sur le nom et c'est ça ne faire titi et vraiment quand je l'ai vu sur la chaîne de manon damon painting j'ai trouvé magnifique donc c'est pour ça que je me la suis prise et j'adore néfertiti c'est elle est très très jolie donc voilà ce qu'elle donne donc comme d'habitude un damon air club on est sur une impression qui est qui est très bien on a 31 couleurs et on a il me semble que un abbé ouais on n'a que un abbé et au niveau de la colle ça colle très très bien donc voilà je vais je vais vous la montrer au niveau des symboles mais franchement damon art club voilà c'est vrai qu'on paye très cher mais c'est une très belle qualité donc comme d'habitude vous avez le toolkit de damon art club donc bon je vous le sors pas mais on a une barquette blanche on a des sachets on a un stylet on a de la colle en forme de coeur on a toujours le petit autocollant ici voilà où ça je le colle moi je le colle dans dans mon carnet où où je mets toutes mes toiles je recense toutes mes toiles et ensuite on a une petite feuille comme ça donc ça ce sont les nouvelles feuilles qu'ils ont fait où on peut en fait ce sont des autocollants donc ce qui vous permet de d'utiliser ça directement sur vos pots et franchement c'est top je suis en train de faire une toile là donc j'ai commencé la toile de alors comment elle s'appelle c'est nutcracker je crois oui ça doit être ça de alors c'est de analine en diamant carré donc voilà je les ai commencé je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais je les vois j'ai fait qu'une case ou deux cases j'ai fait deux cases donc voilà j'ai je l'ai à peine commencé et et pourquoi je vous ai dit ça ah oui parce que j'ai j'ai des petits autocollants comme ça que j'ai mis dans sur mes petites bouteilles et franchement c'est au top on gagne on gagne du temps donc voilà vous avez la petite feuille récapitulative donc nefertiti de mandy manzano en 32 par 58 en diamant on a toujours le petit fatigue fascicule vous avez un code promo à l'intérieur et nous avons les diamants qui sont ici ah oui et la particularité de cette toile là c'est qu'il y a des diamants spéciaux et ça c'est pour ça aussi que je l'ai prise parce que j'ai trouvé ça top de de voir que et bien on pouvait aussi avoir des toiles de diamond art club avec un mélange de diamants ronds et de diamants spéciaux alors on va déjà commencer avec les diamants normaux donc voilà un peu les couleurs que vous pouvez trouver sur cette toile ensuite on a des gros sachets de noir de 310 ça c'est les contours de mandy manzano beaucoup de marrons et après on revient des couleurs un peu plus clair voilà et je voulais aussi vous montrer les diamants spéciaux voilà on a des petites perles comme ça on a des petites perles rondes comme ça et on a celle ci voilà donc on a trois diamants spéciaux et en fait ils apparaissent au niveau du tableau alors si je vous montre la feuille donc les diamants spéciaux ce sont ces trois références ici les trois dernières références et le diamant ab alors c'est celui là c'est un diamant ab et jaune avec des reflets au revoir boréal donc de couleur jaune alors pour vous montrer un petit peu sur la toile au niveau des donc les diamants spéciaux donc ça va être au niveau ici en fait de la couronne donc on a ici ici donc c'est les petits numéros comme ça qui ressortent beaucoup on en a aussi là voilà donc vous voyez ici au niveau du collier il me semble que ça c'est enfin le bal nous du coup donc ça c'est pour les diamants spéciaux et ensuite les diamants ab et donc c'est le symbole 1 donc on va en avoir ici au niveau des yeux au niveau des cheveux ici un petit peu partout on sait un peu on a là aussi et je pense que l'on doit en avoir là on a ici là et c'est tout et quelques-uns et parsemés là voilà mélanger avec les autres donc voilà pour cette magnifique toile de damon art club vraiment je suis très très contente et vous savez que moi j'aime bien vous montrer deux toiles à chaque fois parce que je trouve que une toile voilà ça fait une courte vidéo donc du coup je vais vous montrer une deuxième toile et là celle là il ya eu des petites des petites choses donc voilà je vous montre la deuxième tout de suite alors donc voilà pour la toile de nefertiti si jamais elle est encore disponible je mettrai le lien voilà pour que vous puissiez aller voir aller faire un tour sur le site si jamais elle vous intéresse donc maintenant on va passer à cette toile là alors cette toile là elle a eu quand même voilà un petit comment dire ça a été un petit peu compliqué en fait donc j'ai commandé cette toile je l'ai commandé le 10 juillet et elle a été envoyée le 13 juillet mais je ne l'ai jamais reçu donc j'ai attendu attendu au bout de un mois je me suis dit c'est bizarre que je la reçoive toujours pas donc j'ai envoyé un petit mail à damon art club en disant que j'avais commandé telle date telle toile voilà j'ai donné mon numéro de commande etc que j'avais toujours rien reçu donc je m'inquiétais un petit peu tout ça donc ils m'ont répondu un tout de suite franchement le je trouve que le service est très bien donc ils m'ont répondu tout de suite en me disant que qu'ils étaient désolé que voilà qu'ils allaient voir avec le transporteur etc et donc finalement donc voilà après j'ai ils m'ont demandé d'être patient d'attendre etc donc j'ai attendu après je leur ai renvoyé un mail en disant bon bah alors du coup toujours pas de nouvelles et donc après ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils attendent la réponse du transporteur etc et ensuite ils m'ont renvoyé un mail en me disant qu'effectivement parce que je leur ai entre temps je leur avais dit que peut-être qu'il était perdu je ne sais pas etc et il m'avait dit qu'il regarderait donc il demande le transporteur et qu'après à savoir enfin qu'il fallait que je choisisse si je voulais être remboursé ou qu'il me renvoie la toile donc je leur avais dit entre temps que bah je préférais qu'il me renvoie la toile voilà j'avais très envie de la voir c'était elle faisait partie des nouveautés qui étaient sorties et j'avais flashé dessus et donc j'avais vraiment envie d'avoir cette toile là donc du coup pour tout ça pour dire que ils sont revenus vers moi en me disant qu'effectivement le transporteur leur avait dit que le colis était considéré comme perdu donc je sais pas où est mon colis mais en tout cas voilà il a été considéré comme perdu et donc ils m'ont renvoyé la toile alors du coup ils me l'ont renvoyé j'ai pas noté quand est-ce qu'ils m'ont envoyé quand est-ce que je l'ai reçu je vais essayer de retrouver parmi les mails et donc je vous le remettrai voilà je vous le mettrai ici en fin de vidéo enfin en bas de la vidéo mais voilà tout ça pour vous dire que du coup ça peut arriver aussi que voilà les colis soient perdus donc là c'est pas la faute de Diamond Art Club je pense que c'est le transporteur qui s'est mélangé je ne sais pas mais voilà j'avais quand même envie de vous raconter cette petite histoire parce que ça peut arriver même quand on paye des toiles voilà très cher ça peut arriver malheureusement donc bien sûr Diamond Art Club ils ont tout de suite réagi ils ont fait les choses pour et ils m'ont renvoyé à la toile gratuitement je n'ai rien payé j'ai pas payé de frais de douane ou quoi que ce soit donc voilà je l'ai reçu j'ai rien payé de frais supplémentaires donc je vous la montre et il me semble qu'elle est encore disponible sur le site donc pareil je vous la mettrai aussi en barre d'infos je vous mettrai le lien si jamais elle est disponible mais voilà alors donc c'est parti je vous l'ouvre alors cette toile elle fait 51 par 61 donc elle est plus grande que la Nefertiti et c'est une diamant rond en diamant rond une toile en diamant rond et par contre l'artiste c'est une nouvelle enfin moi je la c'est pas celle d'habitude je prends du Mondi Manzano ou du Adaline ça c'est les plus connus et là l'artiste elle s'appelle Sarah Mustapha donc moi je connais pas c'est la première toile que je prends de cet artiste alors hop j'espère que vous avez pas vu la petite image sinon tant pis mais je vous l'ouvre alors du coup elle est beaucoup plus grande que la Nefertiti donc il va falloir que je vous soulève un petit peu de l'artiste donc je vous l'ouvre pour que vous puissiez la voir en entière donc là je pense que vous la voyez vous la verrez plutôt bien donc c'est parti je vous la retourne hop tada elle est magnifique donc là vous la voyez pas très très bien parce qu'il ne fait pas très enfin si pourtant on a un beau soleil mais là on est en fin de journée donc voilà c'est pas on n'est pas sur le meilleur éclairage mais donc c'est une toile de Sarah Moustapha et elle s'appelle Alice la toile s'appelle Alice et donc elle fait partie des nouveautés qui sont sorties voilà mi-juillet elle est magnifique il me semble qu'elle est encore sur le site mais je ne suis plus très sûre donc si jamais je vous la troue je vous la mettrai alors elle a 51 couleurs et elle a peut-être 4 AB je pense qu'elle a 4 AB donc elle est vraiment elle est vraiment très très jolie j'ai flashé dessus quand j'ai vu l'image alors hop je vous montre l'image c'est celle-ci voilà donc vraiment je la trouve très très belle elle me fait penser je ne sais pas trop un petit mélange entre entre Elsa la reine des neiges et je ne sais pas elle a des je ne sais pas trop comment expliquer mais vraiment j'ai flashé dessus je l'ai trouvé très très jolie donc pareil on a toujours le nouveau le nouveau fascicule où vous avez ici les autocollants alors on a aussi toujours le toolkit donc voilà toolkit de base la petite image ici que je collerai moi dans mon cahier voilà et on a les diamants qui sont ici donc je vous ai rebaissé pour que vous puissiez mieux voir les couleurs des diamants donc hop voilà les couleurs des diamants ici on a il me semble que c'est diamant AB ça oui voilà donc ici vous avez un diamant AB donc on a un blanc ensuite on a toute cette gamme de couleur de couleur là voilà on est pas mal sur des teintes beige rouge beaucoup de bleu parce qu'on a on est quand même sur un fond un fond bleu voilà donc ça alors on va essayer de repérer aussi les autres diamants spéciaux on a aussi du marron des couleurs plus foncées hop voilà donc là on va avoir une belle belle teinte de bleu là plein de bleu de bleu vert et on a aussi ces couleurs là et donc au niveau des diamants AB donc là hop ça ce sont des diamants AB voilà ils sont un peu orange on a des diamants AB jaunes on a des rouges voilà des rouges et je pense que c'est tout donc alors on en a combien du coup on en a un deux trois trois et quatre avec les blancs donc c'est ça on a bien quatre 4 AB sur cette toile donc voilà pour mon unboxing alors au niveau du prix de la toile là on est sur une toile qui coûtait 47,95€ donc voilà on est sur 48€ par contre j'avais un code promo de 15% donc j'ai utilisé mon code promo de 15% ça m'a enlevé à peu près 7€ par contre vous avez toujours la livraison à 12,95€ donc presque 13€ donc donc voilà c'est c'est vrai que là c'est quand même un budget moi j'en commande beaucoup moins là je vous montre mais ça c'est des commandes voilà que j'avais fait un peu avant les vacances etc mais c'est vrai que maintenant je commande beaucoup moins je commande vraiment quand les images me flashent enfin voilà quand je les trouve vraiment magnifiques et que j'ai vraiment envie de les avoir donc celle-là m'a flashé enfin j'ai flashé sur celle-là donc c'est pour ça que je l'ai prise mais c'est vrai que là en ce moment il y en a plein il y a des nouveautés qui sortent toutes les semaines avec Damone Art Club mais je n'ai pas commandé là ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé enfin un petit moment non j'ai commandé au mois d'août mais voilà ça va être encore une toile différente que je vous montrerai elle va être un peu particulière mais sinon voilà maintenant je fais quand même attention parce que au niveau du budget c'est quand même c'est quand même un budget c'est pas donné même si c'est une très bonne qualité et que moi j'adore j'adore faire vraiment j'ai goûté Damone Art Club et j'aime beaucoup mais voilà elles ne sont pas données donc voilà en tout cas pour ma petite vidéo Damone Art Club donc j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt